Musique Derrière moi, c'est le sanctuaire de Bonobo, Lola. Il y a Bonobo, comme on dit, Lola en Lingala, c'est pour dire heaven, c'est pour dire le paradis des Bonobos. Et nous allons voir quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus, qui va nous expliquer en détail c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là derrière. Voilà, vous avez les bébés de la nursery, ces orphelins qui sont pris en charge comme des enfants et qui ont cette chance d'avoir ces mères de substitution ou ces mères de remplacement, qui les adoptent comme leurs propres enfants. Bonjour. Salut, mec. Eh, il est beau, hein. Bonjour. Non, de lui-même, non ? Non, il n'a pas le bidier. Non, après, je dis pas « Now English ». Et je répète, mais ça c'est facile parce que je suis dans les concepts de... Ils ont cette aptitude de pouvoir se reconnaître dans une photo ou se reconnaître à l'écran ou se reconnaître sur une image. Donc la première impression qu'on a eue la première fois que ces Bonobos sont entrés dans cette pièce, c'est de pouvoir toucher la forêt que vous voyez sur le mur et même d'embrasser ces Bonobos qui sont dans les arbres. Dans la famille de Bonobos, il y a une hiérarchie des femelles où il y a une dominante qui est comme le boss. Elle coordonne, elle gère cette alliance pour la discipline et pour maintenir l'ordre. Les femelles, quand elles se mettent ensemble, elles poursuivent les mâles, elles les corrigent, elles les frappent jusqu'auprès de les arracher les coucougnettes. Ça, c'est vraiment quand l'erreur est trop grave. Arracher les coucougnettes, ça fait mal. Oui, ça fait mal, hein. Fong-mè. Heureux, mènes. Et là, on les entend ? On les entend, on les entend, c'est des cris d'accueil pour me souhaiter la bière. Et ça, c'est normalement quand ils ont aperçu quelque chose d'intéressant comme la nourriture ou s'ils ont repéré quelqu'un qui connaît. Voilà, ça c'est une femelle, une juvénile qui demande. Qui demande, oui. She's begging. Oui. She's came. Et il est en train de demander qu'on lui jette. Il est en train de demander qu'on lui jette. Il ne doit pas se tanner à le mouvement, là. Et vous savez, il y a une jeune maman, là, avec son bébé. Oui, une jeune maman avec son bébé. Qui l'a eu il y a à peine trois mois. Oui, là-dessus, oui. Ça, c'est particulier. C'est les petits-fils qu'on a du sanctuaire. L'homme, c'est le plus grand prédateur du bonobo. Donc, la grande menace qu'ont ces bonobos, c'est parce qu'ils sont chassés à cause de leur viande. Que certaines populations, c'est vrai, par rapport à la coutume, par rapport à la culture, les consomment comme n'importe quel gibier. C'est incroyable de comprendre que c'est des animaux qui sont éduqués avec une humilité de pouvoir respecter. Les plus jeunes respectent les plus âgés. Jamais ils défient. Parce qu'ils savent que sinon, c'est dur. Sinon, c'est dur. Il aura des claques, des clics et des bâques. Assez-vous, bon appétit ? Oui. Wow. Vous êtes bon appétit à l'homme. Et voilà. L'acte sexuel, qui normalement est un langage chez les bonobos, au-delà de la reproduction, c'est un langage de plaisir et de négociation contre tout conflit, contre tout problème. C'est aussi une force. Donc, les femelles, en fait... C'est un peu comme les humains. Un peu comme les humains, mais chez les bonobos, c'est trop. Parce que les mâles doivent supplier pour avoir de l'approche sexuelle. Ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir faire cette approche avec la réhabilitation d'orphelins, afin de pouvoir réparer les erreurs humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada